Et oui, comme le disait notre collègue, il y en a des ailes de poulet qui seront englouties. Alors, des rassemblements dans les résidences, oui, mais aussi dans les restaurants, dont à la CAGE. On en parle avec Jean Bédard, président et chef de la direction de la CAGE Brasserie Sportive. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est un peu comme votre Noël, vous. Oui, en fait, c'est ça. C'est une grande fête. Les employés sont fébriles, ils arrivent tôt, ils se préparent. C'est un événement, en fait, où on a quand même beaucoup de temps pour être aussi avec les clients. Les clients sont moins pressés. Un match de hockey, les gens commandent en même temps. Là, bien, le match est long, les gens arrivent de bonne heure. Donc, oui, c'est une fête, pas juste pour les clients, mais aussi beaucoup pour nos employés. Ils aiment ça, travailler la journée du Super Bowl. Ah oui, quand même, je ne sais pas comprendre. Vous diriez que c'est un des plus gros week-ends de l'année? Bien, en fait, oui, c'est une bonne journée pour nous, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'exposure par rapport à ça. Puis, si on tient compte de ce qui se passe en restaurant, mais aussi, comme vous avez bien mentionné, au niveau des épiceries, parce qu'on a quand même aussi de nos produits qui sont au détail, c'est un gros week-end pour nous. Par contre, il faut comprendre que les clients arrivent tôt et restent longtemps. Ce n'est pas comme un vendredi soir où, souvent, tu vas avoir deux, trois étapes vont tourner plus. Puis, évidemment, les gens, quand ils ont commencé à manger à 5h30, 6h, disons qu'à 8h30, 9h, ils commencent à avoir quand même pas mal consommé. Mais c'est une très grande journée, c'est le fun, c'est animé. Aussi, on a un grand match, on a la chance quand même d'avoir deux bonnes équipes. Ça, ça dépend aussi, surtout du match. Si le match est serré à la mi-temps, il y a des années où il n'était pas serré du tout. Donc, après le spectacle de la mi-temps, les clients quittaient. Mais on devrait avoir un grand match ce soir, donc ça risque d'être une belle soirée. Vous parlez, oui, de deux équipes importantes qui sont intéressantes, mais il y a aussi Taylor Swift. Est-ce que vous avez remarqué, dans les réservations, qu'il y a plus de femmes qui seront présentes au cadre? C'est une bonne question, c'est une bonne question. On n'a pas fait la vérification, mais on a de plus en plus de femmes parce que c'est une fête, en fait. Puis, il y en a que, même si on ne suit pas le football l'année, bien, juste de voir, bon, le spectacle de la mi-temps, il y a beaucoup de rumeurs, vous avez parlé, là, bon, oui, qui va être avec Usher, tout le monde veut voir ça. Ils ont toujours une façon d'amener ce show-là de façon différente. L'année passée avec Beyoncé, c'était quand même aussi spécial. Donc, il y a beaucoup d'excitation par rapport à ça. Non, c'était Rihanna l'année passée. Pardon? C'était Rihanna. Rihanna, oui, absolument. Puis, le lendemain, tout le monde a une opinion, un peu comme un bye-bye, là, sur « c'était-tu bon, c'était-tu pas bon », puis tout ça. Donc, ça met beaucoup de... ça anime beaucoup les conversations le lendemain, aussi. Oui, oui. Et il y a quelques années, à Cage, vous avez pris vraiment un virage local. Vos ailes de poulet proviennent du Québec, maintenant? Oui, absolument. Tout l'ensemble de nos ailes de poulet, là, sont 100 % Québec, avec notre partenaire Exceldor. En fait, c'est dans nos valeurs, c'est important pour nous. On sait qu'on a une bonne qualité, ici, au Québec, puis d'avoir la chance de le faire. Autant en épicerie qu'en restaurant, bien, on est bien fiers de faire ça, de pouvoir faire ça. Et, M. Bédard, on s'était parlé il y a quelques semaines, parce que vous avez ouvert des restaurants, également de la Cage, en France. Est-ce que c'est ouvert, les restaurants en Europe, pour le Super Bowl? Oui, bien oui, c'est ça. Ils ont décidé cette année, eux autres, je pense que le match est à quelque chose comme minuit, une heure. Ils font une activité. Et eux autres sont en plein... Il y a un gros tournoi de rugby, là, toute la fin de semaine, pendant quelques semaines. Ça, c'est assez important. Mais ils ont également décidé de présenter le match. On sait que les jeunes Français sont vraiment de plus en plus fervents des sports nord-américains, le football, le basket, tout ça. Donc, ils ont décidé de présenter ça. J'ai eu hâte de voir les résultats. Bien oui, quand même. Bon, bien, merci beaucoup. Et vous, vous allez regarder ça où? Chez vous ou dans une cage? Oui, bien, je vais regarder ça chez nous. Je devais être là-bas. Puis finalement, on a eu une bonne nouvelle à la maison. Je suis revenu plus tôt, puis je suis content. Je vais écouter ça en famille avec mes frères, mes fils, tout ça. Ça devrait être une belle soirée. Et vous, vous allez voter pour qui? Bien, moi, j'ai toujours été... Bon, j'aime beaucoup Kansas City. Laurence Verne-Tardif a joué là. J'aime beaucoup le carrière Mahon également. Mais je trouve que les 49ers ne seront pas faciles à battre. Je prends pour Kansas City. Moi, je vais prendre pour Taylor Swift. Jean Bédard, merci beaucoup. Ah oui, bien, vous prenez pour Kansas City, alors. Oui, c'est ça, il paraît. Moi, je ne le sais même pas. À bientôt, merci. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501